salut moi c'est xavier je suis en train de vous faire une vidéo de retour d'expérience sur la formation lsl de cédric et donc voilà la première chose que je souhaiterais dire sur cédric plus que sur la formation en elle-même je reviendrai après sur le contenu mais sur cédric en lui-même qui est notre formateur c'est quelqu'un qui met beaucoup d'intention c'est à dire que chez informateurs c'est à mon sens voire la chose la plus importante qu'on a en droit d'attendre chez informateur c'est qu'ils transmettent de l'énergie et de l'intention et là c'est vraiment le cas pour cédric et pour lui qui est issu du monde de la bourse et qui à l'origine n'est pas informateur je dois dire que si vous connaissez ces vidéos hebdo sur sa chaîne youtube dans la formation c'est multiplié par je sais pas combien mais c'est multiplié en termes d'intention et de contenu de d'énergie c'est à dire que lui sa volonté cédric c'est vraiment de faire de nous des des traders et que on atteigne nos objectifs et il y met les moyens c'est à dire que là on en est à la sixième version et à chaque version de lsl il ya eu des mises à jour il a enlevé ce qui ne fonctionnait pas il a optimisé et il a testé de nouvelles choses même encore cette année dans dans la six on a on a eu droit au club d'investisseurs donc c'était une nouveauté de cette année on n'a pas encore de retour sur cette expérience puisque ben c'est encore trop tôt mais en tout cas voilà en termes d'intention et d'énergie je peux témoigner du fait que cédric est vraiment au rendez vous en tant que formateur si vous êtes en train de regarder cette cette vidéo c'est sûrement que vous vous posez la question si vous voulez ou non investir dans lsl donc vous pourriez faire un peu ce que moi je me je m'applique à moi même de temps en temps quand je me quand j'ai besoin de prendre une décision importante c'est de se poser cinq fois la question pourquoi en fait c'est à dire si je prends l'exemple pourquoi je j'ai envie de faire lsl de dire pourquoi donc ça pourrait être appliquer le à votre propre cas mais ça pourrait être je veux faire lsl pour gagner plus d'argent oui alors pourquoi je veux gagner plus d'argent pour avoir plus de temps pourquoi tu vas voir plus de temps pour passer plus de temps avec mes enfants partir en voyage ok pourquoi tu veux partir en voyage et passer plus de temps parce que c'est aligné avec mes valeurs et que c'est vraiment ce que je veux au fond de moi donc là en fait quand vous arrivez à une une raison profonde comme comme celle là de dire c'est vraiment dans mes valeurs et et c'est vraiment dans mes tripes quoi vous vous avez votre pourquoi et vous savez pour quelle raison à la base vous voulez faire lsl par contre si vous arrivez sur une raison par exemple il faut que j'ai quitté mon job dans six mois où c'est pour faire plaisir à quelqu'un d'autre là dans ce cas c'est pas vraiment la peine de d'investir dans lsl c'est pas pour une bonne raison et du coup ça me fait dire que si vous arrivez à répondre à la question des cinq pourquoi c'est que vous arrivez à un pourquoi qui qui rentre en résonance avec vous même vous en tant qu'élève dans l'expérience lsl vous aurez de l'intention dans l'apprentissage vous allez mettre de l'énergie dans dans vos apprentissages vous aurez envie d'atteindre votre objectif et s'il ya une intention de part et d'autre entre cédric le formateur et vous en tant qu'élève au milieu il ya rencontre et c'est obligé que bah que vous atteignez vos objectifs c'est pas possible autrement donc ça c'est peut-être une des choses les plus importantes que je voulais dire c'est que la réussite elle dépend pas que de ces drick elle dépend surtout de vous en fait cédric qui fait que mettre les moyens et l'intention dans lsl pour que vous vous fassiez le job derrière mais c'est de la tuerie en fait parce que le contenu il est là le le sav il est là il ya une équipe autour de cédric à la moindre question même pas au bout de 24 heures au bout de une heure parfois on a les réponses à nos questions il ya un forum il ya une communauté il ya tout ce qu'il faut en fait autour de de la pédagogie tout est là pour pour atteindre ses objectifs voilà ensuite ce que je peux dire sur le contenu en lui-même de la formation c'est alors avant de m'inscrire en fait à lsl moi j'avais j'avais acheté une autre formation sur le trading swing daily sur les roquettes et en fait je connaissais déjà un petit peu la philosophie de l'approche de du trading que cédric pouvait avoir et je savais que j'allais retrouver la même chose dans lsl donc ça ça m'a ça m'a déjà rassuré parce que tous les concepts en fait qu'il explique sur sa chaîne youtube il rentre beaucoup plus en profondeur dans lsl et si vous avez en fait une approche pareto de votre propre vie ou de de vos aspirations en trading c'est exactement ce que vous allez retrouver dans lsl et du coup en fait le contenu en lui-même de lsl c'est découpé en deux parties une partie trading swing hebdo et de l'autre investissement plus long terme et les deux parties sont hyper complémentaires et ça ça fait toute la puissance je trouve de lsl parce que tous les profils d'investisseurs vont pouvoir s'y retrouver si si vous êtes à la retraite et que vous voulez sécuriser un gros capital bah c'est possible si vous êtes jeunes que vous êtes faiblement capitalisé et ben vous allez avoir tout ce qu'il faut pour pour augmenter votre capital et puis si vous êtes quelque part entre les deux vous allez trouver également votre bonheur il ya tout il ya plein plein de choses c'est hyper riche moi en fait à chaque arrivée de nouveaux cours chaque semaine j'ai j'ai eu un effet waouh pratiquement à chaque fois c'est waouh j'ai eu la sensation vraiment d'apprendre des choses chaque jour enfin chaque semaine oui chaque jour même parce qu'il faut bosser un petit peu chaque jour et j'ai je pense énormément évolué sur entre avant lsl après lsl aujourd'hui là je fais cette vidéo on est en fin d'années de d'apprentissage là où j'ai le plus appris je pensais sur l'état d'esprit la manière de de faire du trading la manière de faire de l'investissement dans quelles conditions on le fait pourquoi on le fait et puis c'est aussi je trouve comme dit cédric parfois c'est une école de la vie et je suis d'accord complètement d'accord parce que ça nous oblige à être en introspection de nos propres émotions de d'analyser parfois les réactions qu'on peut avoir ça peut être de tout de peur de culpabilité de de du faux mot le la peur de de louper quelque chose et donc le fait de rentrer en introspection comme ça ça vous fait beaucoup évolué et mine de rien automatiquement votre pratique du trading où l'investissement va va changer et c'est là dessus je pense que j'ai le plus évolué pendant lsl il ya un autre truc que j'adore aussi dans lsl c'est que cédric il tourne pas autour du pot dans 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 le contenu de ce qu'il nous apprend c'est vraiment rentrer en profondeur dans les fondamentaux c'est à dire que en fait les cours en eux mêmes ils sont pas forcément compliqué techniquement c'est même pas compliqué du tout de d'apprendre tout ça mais le plus compliqué c'est c'est d'accepter l'idée que il faut devenir un expert des fondamentaux et c'est vraiment là dessus que cédric met le paquet le bout il pousse le bouchon assez loin il répète assez souvent les mêmes choses mais c'est c'est ce qui est plus important donc on peut pas en faire l'impasse il faut être un expert des fondamentaux sur sur tout l'investissement sur tout le trading sur toutes les compétences qu'on a à acquérir à ce niveau là voilà c'est à peu près tout ce que ce que je voulais vous dire voilà fait la petite technique des cinq pourquoi questionnez vous avant de cliquer sur acheter parce que la formation elle a un coût mais elle vaut son prix et si vous aviez une hésitation en fait je suis là pour témoigner que cédric il est là vraiment en tant que formateur il est là en tant qu'expert en bourse et inscrivez vous quoi salut